Ah, il était grand temps que vous me sortiez de là. Deux heures enfermées dans ces latrines, j'ai cru défaillir. Je n'avais jamais mis les pieds dans une maison de paysans avant. C'est plutôt cosy. Pardon ? Oui, on voit tout à travers votre tissu au fait. Mais dites-moi, sommes-nous bien dans le futur ? C'est pour mon fils, il adore les Youtubers, alors je me suis dit que ça le ferait lire un peu. C'est un livre d'histoire, vous savez. Merci. Excusez-moi. Allô ? Est-ce que vous connaissez Squeezie ? Qu'est-ce qui te fait croire que tu pourrais être dans le futur ? C'est complètement fou. Et que dites-vous de ça ? Oui, bon. Ce n'est qu'un bug, une erreur si vous voulez. Moins vous resterez ici, mieux ça vaudra pour vous. Non, vous ne comprenez pas. Il n'y a pas d'erreur. Je voulais venir ici. Oui, bien sûr, pour témoigner sur votre vie. Mais on n'est pas à la bonne époque pour ça. Et puis de toute façon, ça n'est plus vraiment d'actualité. Désolé. Mais non, vous n'y êtes pas du tout. Je recherche ma fille. Rappelle-moi ton nom déjà. Et puis expliquez-nous comment vous êtes arrivés ici. Ouais, expliquez-nous comment vous êtes arrivés ici. Jeanne de Beaumont, comtesse de Chartres. Ma fille a disparu il y a un mois. Nous avons tout tenté pour la retrouver. Même le roi nous a offert son soutien, mais sans succès, hélas. Et puis, lorsqu'on m'a appris qu'il y a laissé dans le futur, qui ça ? Oh, un vieux fou que nous gardons enfermé dans nos geôles. Du moins, je le croyais fou. Jusqu'à ce qu'il m'explique ses idées de couloir du temps et... Et il a préparé une mixture au goût atroce qu'il m'a envoyé chez vous. Il ne me regarde pas comme ça, je ne suis pas plus sa fille que toi. Tu me vois me balader avec une perruque pareille ? C'est absolument inimaginable. Ma fille a dix ans, de toute manière. Et jamais elle ne revêtirait un tel accoutrement. Ah ouais, bah moi au moins, je sais ce que ça fait de prendre un bain. Oui, bon, on se calme. Jeanne, votre fille ne s'appelle pas... Astrid, par hasard. Si ! Vous la connaissez ? Oui, mais elle n'est plus vraiment à cette époque. Et elle n'a plus dix ans non plus. On pourrait demander à Thierry. Oui, bien sûr, mais pour ça, il faudrait que Thierry nous fasse l'honneur de se joindre à nous. Passe-moi ton machin, là. J'ai appuyé plein de fois sur ce truc, il doit être cassé. Il est arrivé beaucoup plus vite la dernière fois. Il était quand même à la bourre. Peut-être qu'il cherche encore le mec de la soirée. Bonsoir, jeudi d'universaire, désolé du verteur. Bon, dites-moi ce qui se passe ici. Et j'espère que ce n'est pas encore une excuse pour me demander si j'ai des voitures volantes. Je n'ai pas de voitures volantes. C'est plus grave que ça. On a repéré un bug. Costume fin 18e, bonnet phrygien sur la tête. Assez ridicule d'ailleurs, on ne se rend pas compte quand on voit... Bref, il est parti par là. Ok, super, merci. Ouh, 2020, bonne année, bon courage. C'est quoi ce que tu as ? Par là. Non, par là. Allo ? Je suis... Je suis... Je suis... Sous-titrage ST' 501